Alors, salut, rebonjour à tous et toutes, normalement, on est en direct pour le pilates, j'ai un tout petit peu de retard, est-ce que c'est bon pour tout le monde, j'ai l'impression, vu qu'il y a 3, 4 personnes, il y a eu un petit décalage, du coup j'attends, moi j'ai 48, j'attends 50 pour que tout le monde revienne éventuellement sur la vidéo du pilates, ou que ceux qui étaient en direct avant reviennent, rebasculent, donc j'ai dû arrêter. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas très très habitué sur le Facebook Live en général, mais on y arrive, on y arrive. Je mets la musique du pilates. Hop. Tac. Ça, ça. Alors. Oh, ben, on est que deux. Pli-back, musique, hop. Une petite musique sympathique. Ah, je suis tout seul, là. Bon, eh ben, on est parti dans une minute pour 45 minutes de pilates. S'il y a des postures qui sont un peu dures, Arnaud, bonjour Arnaud. S'il y a des postures toujours qui sont un peu délicates à passer, relâcher, et reprenez-la juste derrière. Voilà. Ah, quatre, bon, on y va. Allez, vous avez votre tapis et votre bouteille d'eau juste à côté. Je ne vous dirai pas forcément quand boire ou quand vous reposez, etc. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez envie, vous posez, vous buvez un coup, et vous reprenez la posture juste derrière. Ok ? Allez, on est parti. Allez, vous vous mettez debout. On commence debout. Est-ce que dites-moi juste si pour le son c'est bon ? La musique, elle n'est volontairement pas forte. L'objectif, c'est plus que vous entendiez ma voix. Donc, si c'est bon pour vous, eh ben, on y va. Ok ? Allez, c'est parti. Allez, vous vous mettez bien pieds largeurs de hanche. Et vous mettez vos pieds vraiment parallèles. Vous devez sentir que tout votre pied est posé au sol. Le principe, c'est de prendre l'énergie, d'asseoir notre posture à chaque fois. Et on va commencer par placer notre respiration. Pour placer notre respiration, je viens vous voir un peu. Vous allez inspirer par le nez. Et expirer par le fond de la gorge. Comme si vous faisiez de la buée sur les vitres. En plus, c'est d'actualité, c'est génial. Donc, inspirez profondément. Sentez-la repasser par les narines, la tracher, remplir vos poumons. Vos poumons et vos côtes s'ouvrir. Et ensuite, vous expirez. A chaque fois que vous expirez, vous engagez un peu plus votre sangle abdominale. Vous sentez que vos abdos, là, ils se contractent. Votre grand droit se contracte. J'inspire profondément. Et j'expire. Et je resserre, je resserre, je resserre. Encore une fois, inspirez. Et j'expire. Vous allez lier ça, cette inspiration et cette expiration, avec en plus le sentiment de vraiment vous enfoncer dans le sol. Ne faire qu'un avec votre sol. Relâchez vos épaules. Mais essayez quand même de vous grandir. Imaginez, vous avez un fil qui vous tire par le sommet du crâne. Donc, vous êtes grand. Vous avez les épaules relâchées. Ok, on va placer ensuite notre bassin. Je me rapproche un peu. Votre bassin, vous imaginez, c'est un bol. Et vous allez faire des petits mouvements d'avant en arrière, de manière à un moment, trouver l'endroit, ce qu'on appelle le neutre, où vous n'êtes ni trop en avant, ni bassin qu'en vrai. Donc, vous pouvez éventuellement ensuite mettre une main devant, une main derrière et sentir que vous avez le bassin aligné avec votre colonne. Une fois que vous avez trouvé ça, de nouveau, vous inspirez, vous expirez. De nouveau, vous continuez à bien vous placer. Enroulez les épaules d'avant en arrière. Fais vraiment un grand cercle. Ok, inspirez. Expirez, montez les bras vers le plafond et grandissez-vous. Allez vraiment chercher la hauteur. Vous avez les paumes de main qui sont vraiment face à face. Attention, vos épaules, elles ne remontent pas au niveau des oreilles. On est vraiment... Épaules relâchées, pour ne pas de main face à face. Et on ne part pas, surtout pas vers l'arrière. On engage au niveau de notre sangle abdominale. Ok, ouvrez les bras. Très tranquillement, très lentement. Ramenez les mains au niveau des cuisses. Enroulez le menton vers la poitrine. Enroulez le haut du corps, le milieu du dos, le bas du dos. Et relâchez complètement le haut du corps. Vous pouvez limite toucher les mains au sol. Alors, si vous avez la souplesse, allez-y. N'hésitez pas. Flexissez les genoux. Et posez les mains sur les cuisses. Remontez vers ta bras près d'altère. Dans le même temps, remontez les bras vers le plafond. Épaules toujours basses. Paule de main face à face. Inspirez sur l'expiration. Poussez sur les pointes de pied. Et là, faites en sorte, restez sur les pointes de pied. Faites en sorte que vous poussiez vraiment sur l'intégralité du pied. Pas uniquement sur l'extérieur. Rectifiez. Et venez sur votre gros pouce aussi. Allez, engagez toujours au niveau de votre centre. Maintenez la posture. Inspirez profondément. Expirez. À l'expiration suivante, reposez tranquillement les talons. Tout doucement. Contrôlez votre descente. Ouvrez les bras. Enroulez une fois les épaules. Remontez les bras vers le plafond sur l'expiration. Et descendez sur votre petite chaise. Vous êtes vraiment comme si vous alliez vous asseoir. Et vous engagez vraiment au niveau de vos cuisses. Serrez les omoplates. Travaillez le dos en même temps. Inspirez sur l'expiration. On repousse et on repousse et on repousse de nouveau sur le point de pied. Allez, cherchez la hauteur. Grandissez-vous. Serrez toujours au niveau de votre centre. Ouvrez les bras. Reposez les talons. Enroulez les épaules. Serrez les omoplates. et remontez les bras vers le plafond. Et descendez de nouveau sur votre petite chaise. Vous avez la tête dans l'alignement de votre colonne. C'est important. On reste. On est toujours sur notre posture. Inspirez. Et sur l'expiration, gardez les bras au-dessus de la tête et poussez sur les jambes. Allez chercher très loin votre ballon là. Vous avez jambes tendues. Sentez le travail au niveau de votre dos. Au niveau de vos omoplates. Relâchez les bras. Relâchez la tête. Relâchez tout le haut du corps. Léchissez les genoux. Posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez une dernière fois les épaules. Serrez bien les omoplates. Remontez les bras. Une dernière fois sur notre petite chaise. On va descendre. On garde la tête dans l'allion. On descend un tout petit peu plus bas. On va vraiment chercher l'engagement. On pousse vraiment sur tout le pied. Et on repousse sur nos jambes pour tendre les jambes. Gardez les omoplates bien serrées, dos bien plats. Et relâchez les bras. Relâchez la tête. Relâchez tout le haut du corps. Léchissez les genoux. Posez les mains sur les cuisses. et remettez vertèbre après vertèbre. Comme une petite fleur. Et vertèbre cervicale envers. Donc, remettez-vous sur... remettez-vous correctement sur les pieds. Ici, largeur de hanche. Bien parallèle. Regardez au niveau de votre centre. Mettez tout le poids sur votre jambe gauche. Et décollez votre jambe droite. Vos deux bras viennent... Donc, bras droit vient au-dessus de la tête. Et vous essayez de venir aligner votre bras, votre buste et votre jambe. Pointez votre pied droit. Allez, sentez le travail au niveau de la cheville, du mollet. Inspirez sur l'expiration. Vous revenez très gentiment. Vous ne posez pas votre jambe droite puisque votre cheville droite, vous venez l'amener sur votre jaune gauche. pour amener les mains en plièvre et descendez sur votre genou. Si vous le sentez, votre coude gauche vient vers votre genou droit. Allez, là, on a un très gros travail au niveau de la cheville. Restez comme ça. Sentez vraiment le déséquilibre qu'il peut y avoir au niveau de votre pied. et revenez ceux qui avaient le coude, revenez au centre. Respirez, sournez l'expiration. Poussez très doucement sur votre jambe et ramenez votre genou droit à hauteur de votre hanche. Vous allez bien le percer. Votre main gauche sur l'extérieur de votre genou droit, votre main droite devant, et ouvrez et ouvrez la poitrine vers votre gauche. Alors, si vous avez un vélo, c'est bien trop de dépoir d'orment. On est toujours sur notre travail au niveau de la cheville gauche. on est toujours la jambe droite levé pour, sur l'expiration, envoyer notre jambe vers l'arrière. là, on essaie toujours d'aminer pocette, jambe, fessier et dos. Bras en hache, descendez sur votre jambe, serrez les omoplates, pointez toujours le pied. respirez sur l'expiration, repoussez sur votre jambe, ramenez les bras vers l'arrière et ramenez le talon droit vers la fesse. Point de pied flex. Donc là, vous allez travailler l'arrière de votre cuisse. Redressez-vous toujours, épaules basse, serrez les omoplates, engagez votre centre. Tendez votre jambe droite, posez le pied au sol. levez les mains vers le plafond et descendez. Allez, là, on descend. On est vraiment très bas, le genou pratiquement au ras du sol. Engagez toujours votre centre. Levez les bras vraiment bien haut. OK, inspirez, expirez, repoussez, ouvrez les bras, ramenez les deux pieds côte à côte, enroulez vos épaules, mettez les mains au niveau des cuisses et de nouveau enroulez votre nom du corps. Alors, relâchez bien, léchissez les jambes, posez les mains au niveau des genoux et remontez vertèbre après vertèbre. Pendre les épaules et mettez tout votre poids sur votre jambe droite. Petit à petit, décollez la jambe gauche, pointez les deux pieds. Votre bras gauche vient se mettre dans l'alignement de votre buste, jambe. Travaillez au niveau de votre cheville, de votre mollet. Engagez votre centre, profitez-en, respirez. Plus vous allez vous concentrer sur l'engagement de votre centre, plus vous allez tenir au niveau de la posture. Revenez tout doucement et ramenez votre cheville gauche sur votre genou droit et main en prière. Inspirez et sur les expirations, je descends. comme tout à l'heure, ce qu'ils sentent, ramenez votre coude légèrement ou complètement sur le genou ou sur le tibia comme vous le sentez. Serrez toujours les omoplates, essayez d'être droit, ne soyez pas ajoutés. On inspire sur l'expiration, je repousse mon genou. gauche vient au niveau de ma hanche. Attrapez l'expérience de votre genou gauche avec votre main droite et ouvrez la main. ouvrez la poitrine vers votre gauche. Allez, limite vous pouvez regarder votre main gauche aussi. Vous pouvez aller chercher du regard, sentir toujours le travail au niveau de la cheville, du mollet. revenez tout doucement et envoyez votre jambe vers l'arrière. Descendez sur votre genou. Je me mets de profil. Donc, on descend sur le genou gauche, on tend notre jambe. Vous descendez sur votre genou et vous tendez votre jambe gauche et les bras en hache. Serrez au niveau des omoplates. Serrez bien, serrez bien. Là, vous êtes le vol en parachute. OK ? Vous avez tout le travail au niveau de la jambe. Inspirez sur l'expiration. Je repousse, je croise les mains dans le dos et je viens ramener mon talon vers la presse. Essayez d'aligner aussi vos deux genoux. Il n'y a pas le genou qui soit vers l'avant comme ça. On essaie vraiment d'aligner ses deux genoux et de sentir vraiment la contraction sur l'arrière de la cuisse au niveau de l'ischio. Comme le pied flex toujours. OK. Tendez votre jambe. Posez la jambe gauche gauche vers l'arrière. Relâchez vos bras. Inspirez et sur l'expiration je descends. Allez, on va chercher à être au ras du sol. Relâchez vos épaules. Pommes de main face à face. Grandissez-vous. Là, vous devez sentir l'engagement au niveau de l'avant de la cuisse droite et même avant de cuisse gauche. repoussez. Allez, on va repousser ouvrez les bras on va amener les deux jambes face à face pardon les deux pieds côte à côte on va repartir sur un travail de dos et de cuisse vous allez inspirer sur l'expiration descendre sur votre petite chaise mettez vos bras en hache inspirez et sur l'expiration ramenez les bras au-dessus de la tête inspirez et expirez ramenez de nouveau en hache là, vous pouvez continuer sur votre rythme là, j'inspire j'expire mes bras monte j'inspire j'expire je ramène les bras à chaque fois vous devez vraiment avoir dos plat tête dans l'alignement de la colonne je monte les bras et je les redescends on travaille au niveau de notre dos on travaille au niveau de notre épaules on travaille au niveau de nos cuisses repoussez enroulez les épaules et faites un grand pas sur votre droite mettez votre pied perpendiculaire à l'autre pied descendez sur la jambe et ramenez tout le bras au-dessus donc bras gauche au-dessus de la tête et venez poser votre main droite juste à côté de votre pied droit si je me mets face à vous là on va vraiment chercher à aligner tête et puis les deux travers hop voilà le bras la tête la colonne la jambe ok vous allez venir poser vos deux mains à côté de votre pied voilà on a les deux mains à côté du pied mettez tout le poids sur votre main gauche et ouvrez la poitrine sur votre droite allez vous pouvez regarder votre main tendez votre autre jambe la jambe qui est sur l'arrière normalement c'est votre jambe gauche et là vous sentez le travail au niveau de l'épaule ok revenez gentiment et ramenez vos deux pieds vos mains sont toujours posées relâchez tranquillement là vous êtes en bas restez en bas on a un petit travail de mobilité au niveau du bassin on redressez vous levez les bras serrez les omoplates inspirez sur l'expiration repoussez gardez les omoplates serrées vous êtes en X ok inspirez expirez descendez essayez d'aller chercher bas gardez vos omoplates serrées comme de main vers le ciel j'inspire et sur l'expiration je repousse encore deux fois inspirez expirez expirez descendez j'inspire j'expire j'expire et je repousse une dernière fois inspirez expirez expirez descendez expirez 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 relâchez les bras gardez gardez les jambes bien bien ouvertes on va repartir de l'autre côté jambe gauche se fléchit bras droit arrive au-dessus de la tête et regardez j'aligne 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 épaule gauche on revient poser les deux mains à côté de notre pied pour mettre tout le poids sur sa main droite et ouvrir notre poitrine sur notre gauche et vous regardez toujours votre main gauche tendez votre jambe droite là vous avez le poids sur main droite jambe droite ok vous revenez poser vos deux mains à côté de votre pied et envoyez votre jambe droite vers votre jambe gauche pardon vous êtes en planche on va soulager un petit peu les épaules avant de passer sur une grosse partie une grosse série dans cette posture là et inspirez sur l'expiration venez faire un petit chien tête en bas repoussez venez poser les talons mais pardon les talons les genoux au sol pour venir mettre vos fessiers sur les talons et relâchez tout le haut du corps allez chercher très loin devant sentez comme si on vous étiez même au niveau de votre colonne ou qui nous revient vous remettez bien les poiliers sous les épaules vous tendez jambes droite vous vous tendez jambes gauche engagez fortement au niveau du votre centre vous allez à inspirer sur l'expiration votre genou droit va venir jusqu'à votre poignet droit et vous repartez on inspirez sur l'expiration votre genou va venir au centre donc entre vos deux mains et on repousse inspirez sur l'expiration votre poignet gauche donc là travaille un petit peu d'oubliques et vous expirez vous tendez gardez toujours tout le poids dans les mains et surtout vos mains bien ancrées dans le sol inspirez sur l'expiration levez votre chambre droite inspirez sur l'expiration et on lève on pousse sur nos mains on essaie d'aligner tête la jambe j'ai inspiré sur l'expiration je ramène le genou entre les mains j'inspire j'expire 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 on ramène le genou retourner les deux jambes vous êtes en vénage en planche tirez la tête en bas repoussez sur les pointes de pieds reposez les talons mettez les fessiers suivant les talons et relâchez le haut du corps on va amener les mains vraiment le long du corps cette fois-ci pour vraiment relâcher le haut puis de l'autre côté après sinon c'est pas le haut ok on revient à quatre pattes vous tendez jambes droites vous tendez jambes gauches vous jambes gauches en droite vous allez inspirer on garde la planche sur l'expiration votre genou va venir ramener sur votre poignet gauche et vous retendez de nouveau vous inspirez sur l'expiration votre genou va venir au centre et vous repoussez genou vers poignet opposé vous le touchez carrément là vous avez un gros travail au niveau de l'épaule ok levez les jambes gauches pointez le pied sentez l'engagement au niveau de l'avant de votre cuisse inspire et expire tu repousses on vient mettre la tête entre les omoplates on tend notre jambe gauche on inspire sur l'expiration on ramène le genou au centre inspire et expire le genou au centre inspire et expire tu retends une dernière fois j'inspire j'expire j'expire le genou vient au milieu des deux mains on inspire sur l'expiration je retends je repose mes genoux je remets les palettes sur les fesses et je relâche je repose mes genoux je remets les genoux sous mes hanches et expirez sur l'expiration arrondissez le dos on relâche, on respire sur l'expiration, on rampe le ventre, on étire un petit peu notre colonne, on relâche, on respire, on respire le dos, posez votre coude droit sur le sol, et venez vous mettre en gainage latéral, vous avez vraiment le coude sous l'épaule, le bras gauche aligné avec votre bras droit, levez votre jambe, et vous avez votre jambe gauche qui est vraiment aligné avec votre corps, ramenez le bras au-dessus de la tête, et donc là vous alignez tout, bras, fessiers, le corps, la tête, alouette, et le bras, vous allez inspirer sur l'expiration, ramenez le coude vers le genou, j'inspire, j'expire, j'y retourne, alors celui-ci vous pouvez très bien le faire, j'expire, ramenez les jambes tendues, respirer, et expirer, ramenez le coude vers le genou, donc là on a un travail de fessiers, de sanglia venidal, de transverse et d'épaule posez votre jambe et venez enrouler votre corps et venez vous mettre face au sol et on remonte donc on inspire sur l'expiration, votre main passe sous votre aisselle vous tournez vos deux genoux, vous avez les deux genoux posés au sol vous inspirez et sur l'expiration, hop, vous revenez sur la position de base inspire et expire, j'ai les deux genoux qui reviennent posés encore une fois, inspire et expire posez votre fessier et venez sur le ventre on va travailler un petit peu au niveau du dos je vais le mettre au sol, hop, comme ça vous verrez mieux et moi aussi, hop, ok, on est au niveau du sol vous mettez vos bras bien en hache, hop, comme ça c'est pas mal ok, vous engagez vraiment vos hanches dans le sol vous avez la tête dans l'alignement de votre corps inspirez le nombril, on peut y passer une petite boule vous inspirez sur l'expiration, vous décollez, tête homoplate, dos vous décollez les jambes, vous serrez vos fessiers allez, maintenez ça serrez toujours les omoplates n'oubliez pas la respiration ok, relâchez on va complexifier un petit peu le truc inspirez, sur l'expiration de nouveau je relève le tout je pointe mes jambes j'engage l'avant de mes cuisses j'ai mes hanches fixées dans le sol ma tête dans l'alignement du corps mes bras parallèles au sol j'inspire, j'expire, je lève mes bras au-dessus de la tête et je reviens d'accord inspirez expirez, levez les bras au-dessus de votre tête et revenez inspire expirez, lève les bras au-dessus de la tête et reviens là vous devez sentir le travail continuer à votre rugle le travail au niveau de l'épaule ok et reviens une dernière fois inspirez expirez, fermez les bras au-dessus de la tête ok, relâchez mettez les mains au centre le front sur les mains et là vous avez le choix soit vous levez aussi les pieds soit vous allez lever que le haut du corps travaillez au niveau des inter-vertébraux et des para-vertébraux on inspire bien sur l'expiration on lève tête homoplate et je relâche faites ça à votre rythme à chaque fois vous inspirez bien le nombril vous engagez bien vos hanches au sol et vous levez ok, sur l'expiration je lève et je redescends respire tu lèves et tu redescends expirez expirez levez et descendez encore deux fois j'inspire j'expire et je redescends expirez expirez et redescendez ok relâchez mettez votre coude gauche et revenez vous positionner sur le côté et sur la fesse gauche hop on tend le bras droit et on pousse je vais essayer de me mettre je vais essayer de me mettre voilà je vais essayer de ne pas tricher avec le canapé en plus voilà ok le bras passe au-dessus de la tête vous levez votre jambe droite donc là vous devez sentir l'engagement de votre petit moyen fessier sur votre jambe gauche le petit moyen fessier au niveau de votre jambe droite allez on a cinq à faire inspire expire ramène le coude vers le genou et on retourne inspire expire ramène le coude genou et on retourne à chaque fois essayez de bien vous repositionner dans l'alignement ne faites pas ça vite ça sert à rien ok posez votre jambe ramenez le bras au-dessus et là vous allez venir enrouler le bras sous votre aisselle venir poser les deux genoux au sol ok et vous repartez très tranquillement pour venir uniquement sur votre jambe gauche donc j'inspire j'expire j'enroule mes deux genoux viennent se poser donc là j'engage vraiment au niveau de mon centre et je redéroule hop encore une fois inspirez et expirez inspire et expirez on remonte ok reposez les fessiers on peut s'asseoir tendre les jambes devant nous hop et se redresser allez allez on travaille notre postural donc là vous devez avoir pieds pointés épaules basses homoplates légèrement serrées et vous vous grandissez d'accord d'accord on en tient profitez-en respirez inspire expire et va chercher l'engagement c'est le moment d'aller boire aussi si vous avez envie c'est le moment calme donc là vous avez peut-être les épaules qui chauffent un peu normal allez encore une respiration ne relâchez pas la posture puisque vous allez monter les bras vers le plafond là aussi épaule basse regardez droit devant vous vous allez inspirer sur l'expiration arrondir le dos passez les bras devant et là venir poser vos vertèbres une à une très tranquillement vous devez les sentir vraiment comme un collier de perles qu'on pose sur une table ok dans le même mouvement vous ramenez les talons vers les fesses vous montez les bras au-dessus de la tête vous inspirez sur l'expiration vous rentrez le nombril vous enroulez votre bassin vous montez le bassin vers le plafond et vos bras passent au-dessus de votre tête inspire et expire tu viens reposer tout doucement tes vertèbres au sol les bras repassent au niveau de ton regard vers le plafond ok tend les jambes devant toi enroule le menton vers la poitrine et on remonte tout doucement sans décoller nos pieds et on repart sur votre posturale travaille de sang de l'abdominale inspire expirons roule le menton vers la poitrine passe les bras bien poser tes vertèbres une à une doucement les bras viennent vers le plafond ramène les talons vers les fesses inspire sur l'expiration on roule le bassin pousse décolle tes vertèbres une à une jusqu'à temps d'arriver au milieu des omoplates tes bras sont au-dessus de la tête inspire sur l'expiration on redescend tranquillement les bras repassent au niveau de notre visage vers le plafond on pose nos vertèbres une à une jusqu'au bassin on tend les jambes on enroule le menton vers la poitrine et on remonte très tranquillement on se le fait une dernière fois mais on change un peu la donne allez enrouler le menton vers la poitrine hop on pose nos vertèbres une à une là cette fois-ci mettez les bras le long du corps ramenez les talons vers les fesses décollez votre jambe droite et poussez uniquement sur votre jambe gauche inspirez sur l'expiration descendez votre jambe droite au ras du sol inspire sur l'expiration tu ramènes ta jambe droite au niveau de ta jambe gauche on a toujours le bassin levé inspire et tous les fois dans la jambe droite pour sur l'expiration décoller ta jambe gauche la levée vers le plafond pousse bien inspire et expire descend la jambe au ras du sol et ramène la jambe au niveau jambe gauche au niveau de la jambe droite retousse un peu plus au niveau des fessiers et redescend petit à petit tranquillement pose vertèbres après vertèbres tend de nouveau les jambes monte les bras vers le plafond enroule le menton vers la poitrine on se relève une dernière fois on repasse sur le postural et on enroule de nouveau là cette fois ci on va pas aller jusqu'au bout on va ramener les fessiers vers les talons décoller mettre les mains au niveau du sol et notre andrew inspire 5 mouvements sur l'inspiration 5 mouvements sur l'expiration 1,2,3,4,5 j'inspire 1,2,3,4,5 j'expire 1,2,3,4,5 j'expire 1,2,3,4,5 j'expire 1,2,3,4,5 j'expire 1,2,3,4,5 j'expire ok, restez comme ça tendez les jambes tendez les bras pointez le pied engagez l'avant de votre cuisse ok, réfléchissez de nouveau les jambes et venez vous poser tranquillement au sol gardez les jambes levées inspirez le nombril plaquez votre colonne au sol mettez les mains au niveau de vos genoux inspirez j'expire je repousse fortement dans mes genoux jusqu'à temps que je n'ai plus l'air dans mes poumons j'inspire j'expire et je repousse je repousse je repousse fort dans mes genoux normalement vous devez sentir l'engagement au niveau de votre grand droit inspire et expire de nouveau fort 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 on relâche encore deux fois j'inspire j'expire et je repousse allez-y on relâche inspirez et expirez allez on y va on y va on y va ok on relâche pour ramener les genoux vers la poitrine insérez les faites quelques petits mouvements de droite à gauche et quelques petits mouvements de gauche à droite ok on remonte une dernière fois 90 vous allez inspirer sur l'expiration tendre vos jambes gauche ramenez genoux droit vers vous et l'insérez pointez le pied toujours engagez l'avant de votre cuisse gauche inspire et expire du champ inspirez et expirez et changez déconnez tête homoplate ou bien posez tête homoplate au sol c'est vous qui voyez c'est ça à votre rythme j'inspire j'expire et je change allez c'est les derniers il y aura bien s'enrayer encore une fois encore une fois inspirez et expirez ok reposez vos jambes tendez mettez les bras vers le plafond envoyez le menton vers la poitrine pour remonter vertèbre après vertèbre on se retrouve petit postural ouvrez les bras envoyez les mains envoyez pardon les jambes vers l'arrière crochetez vos doigts de pied au sol poussez et marchez vers vos mains et relevez vertèbre après vertèbre on se retrouve debout enroulez vos épaules croisez les mains envoyez vers le plafond grandissez-vous allez chercher un tout petit peu vers l'arrière relâchez de nouveau croisez les mains envoyez vers le plafond grandissez-vous inspirez expirez relâchez complètement relâchez les jambes posez les mains sur les puces remontez vertèbre après vertèbre enroulez une dernière fois les épaules et j'espère que ça vous a plu moi ça m'a donné chaud je vais vous souhaiter un très bon week-end n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu voilà on se retrouve la semaine prochaine ou même je sais pas s'il y a des cours cet après-midi ou samedi mais en tous les cas on se retrouve sur le facebook du liberty pour nos lives on pense à vous passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt salut à tous bonne journée merci 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 merci